Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture Ensuite j'ai lu I hate you love me Le tome 2 C'est chez BMR Je l'avais eu en service presse Via le site NetGalley que je remercie J'avais bien aimé le premier tome Mais ça se finissait Sur une fin de merde Et là on retrouve nos personnages Là où il fallait Mais j'ai toujours pas les réponses à mes questions Donc il va falloir que Je dise le tome 3 Je sais pas comment il sort Je crois que c'est en septembre Je crois que c'est en septembre Qu'il va sortir Donc j'ai hâte d'avoir la suite Pour pouvoir enfin Voilà mettre des mots Sur ce que je cherche Donc dans celui-ci Je sais plus comment il s'appelle C'est Pharez Et elle Lui ça reste Lui oui Elle comment il s'appelle C'est un petit peu du style Voilà je vous avais dit Lorsque je vous avais fait Le petit lecture du premier tome Ça fait beaucoup penser à After Sauf qu'il y a la religion Il traite de la religion Et des problèmes racials Dans celui-ci en plus Donc c'est de la romance C'est de Tessa Wolff Par contre pour les couvres Ils sont pas fichés C'est la même couvre que le premier C'est juste la couleur qui change Ça j'ai vu chez BMR C'est souvent comme ça Donc je sais pas si Pardon Alors qu'ils sont quand même Ceux-ci je sais pas S'ils sont quand même Un e-pub Je sais pas s'ils sont quand même Un e-book ou pas Ceux-ci je vais regarder Oui c'est que de l'e-book Donc ils sont à 9,99 je crois Mais oui C'est la même couvre C'est juste la couleur qui change J'ai vu qu'en format papier Ils font pareil Alors qu'ils sont quand même A 18 euros C'est pas top En plus il y a Quelques petites fautes Voilà donc Ouais Je suis pas Mais voilà J'ai vraiment aimé celui-ci Je l'ai mis de 18 Voilà donc J'ai préféré ce tome-là Au premier Et voilà L'auteur m'a tellement surprise Dans celui-ci Elle elle va morfler Mais de ouf Mais comment elle s'appelle elle J'arrive pas Comment elle s'appelle Comment elle s'appelle Comment elle s'appelle Je ne le saurais pas C'est pas écrit Quoique c'est peut-être Pas exactement la même couvre Non c'est pas exactement La même couvre Elle a la tête Qui se retourne un petit peu Donc Je dis de la merde Mais Voilà J'ai vraiment J'ai vraiment aimé Mais je sais plus comment Elle elle s'appelle Et j'ai pas mon petit carnet Donc je ne sais pas Je ne sais pas Je ne vais pas pouvoir vous le dire Mais Comment elle s'appelle C'est le Fares Ça c'est sûr Donc Dans le premier Je vous parle du premier Pas du deuxième Parce que sinon je vais vous spoiler Mais ils sont constamment Voilà C'est comme After Elle Elle est Elle vient D'accepter La demande en fiançaille De son homme De son mec Mais Lui il est nouveau Dans l'école Et Elle est très attirée Par lui physiquement Voilà Mais ils passent leur temps A se faire du mal Mais vraiment du mal Ils sont Mais ils sont finalement Toujours attirés L'un vers l'autre Lui ne peut pas être avec elle Pour différentes raisons Et Qu'on comprend un peu mieux Dans le tome 2 Mais Je veux toujours en savoir plus Sur Fares Voilà Fares est un personnage Très Très mystérieux Donc lui Est de Religion Et De Comment je pourrais dire ça Il est d'un autre pays Lui Clairement Qu'elle Donc Il a Oui Une autre religion Il a une autre façon de vivre Qu'elle Et C'est C'est cool de voir ça Dans 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 une lecture C'est rare Que Enfin Dans les romances C'est rare que Je n'en ai pas vu beaucoup Donc Ça ramène un petit point Nouveau Comparé à toutes les autres Où c'est tout le temps Un gros riche Un petit peu Lui Il Il Et Il fait de la boxe Boxe taille Ou un truc comme ça Mais Vraiment Ou du fight Enfin Un truc Très très violent Voilà Où il est champion Mais bon Il n'est pas sans le sou Non plus Lui Voilà Et Elle Elle travaille Je ne sais plus dans quoi Je l'ai lu il y a un petit moment Là déjà Donc Ça va être Pareil Pour Quand le 3 Il va sortir Genre un petit peu de mal Il va falloir que Ça reprenne au bon endroit Sinon Mais Voilà Ils sont beaucoup Beaucoup de mal Et dans celui-ci Il y arrive une chose A elle Terrible Que je n'attendais Vraiment pas C'était pas du tout Prévisible Mais alors Du tout Du tout Du tout Elle va souffrir Sa race Et Farez Va être là Pour elle Mais d'une certaine façon Enfin Je ne peux pas Je ne peux pas vous le dire Sans vous spoil En fait Donc Je ne veux pas vous le dire Mais Voilà Je vous conseille Cette saga Attendez peut-être Que les 3 tonnes soient sorties Pour les lire à la suite Pour ne pas faire comme moi Parce que oui Ce n'est pas forcément bien Ce que je fais Mais bon En même temps Si on attend Les parutions Ça fait durer Quand même Les sagas Donc Voilà Pour l'instant Les 2 premiers sont bons Le 2ème Est meilleur Que le 1er De peu Le 1er j'avais mis 17 Le 2ème J'ai mis 18 Voilà Mais voilà J'ai préféré le 2ème Parce que l'auteur A vraiment su Me surprendre De ouf Et voilà Elle est très sadique Avec ses personnages Ça me rappelle un peu Calling Bird Donc voilà Forcément Je kiffe Donc voilà Je vous conseille Cette saga Donc I Hate You Love Me Donc de Tessa Wolf Mais c'est qu'en e-book Voilà Ensuite J'ai lu Le 2ème tome De la saga Nihil Donc c'est Les secrets de Nihil De Nihil Madson Et ses autres éditions Pocket Jeunesse Si je ne m'abuse Les couvres sont magnifiques Ceux-ci aussi Il faut que je me les trouve En version papier Parce que bon J'adore l'univers J'adore l'écriture J'aime beaucoup 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 Dans celui-ci On a un plus Par rapport Au précédent Là On a Un personnage Qui N'est pas Directement sur l'île Mais qui Connait l'île Donc ça rapporte Un nouveau point Un point fort A ce roman Et comme d'habitude Vous avez une petite romance Derrière Et voilà Moi ça passe toujours bien Donc j'ai vraiment adoré Ce deuxième tome Où on va retrouver Comment il s'appelle Lui Il était déjà Sur l'île Dans le premier tome On retrouve pas mal de personnages Mais vu que j'ai pas lu à la suite Encore une fois J'ai eu du mal A me remémorer Qui était qui A me souvenir De leur prénom Ou autre J'ai eu du mal Mais j'ai vraiment bien aimé Il va falloir que je finisse Aussi cette trilogie Car là Il me reste plus qu'un tome A lire Vous voyez J'avance Dans mes sagas Dernièrement J'ai vu que ma caméra A coupé J'espère que ça n'a pas coupé A un moment Pathétique Donc là Je sais plus comment il s'appelle Il y a Reeves Et elle Elle je ne sais plus Sky Oui Elle c'est Sky Et ça me rappelle aussi C'est pas dans Hopeless Qu'il y a une petite Sky Donc voilà Sky et Reeves Qui vont Se lancer dans une course Désespérée Pour Anéantir On y est là Mais surtout Sauver tout le monde Surtout Et j'ai trouvé le personnage De Reeves Tellement Tellement touchant Tellement Waouh Il est Il est vraiment Il est vraiment Bien lui Je l'ai vraiment bien aimé Je me suis bien attachée A lui Et Sky Et toute Mimi Aussi Et Elle est badass Elle est badass Donc Un très bon Deuxième tome Je ne sais pas Je l'ai notée Je ne sais plus trop Je n'ai pas dû faire La chronique Merci Télé 7 jours Mais oui Je pense que Le deuxième est mieux J'ai l'impression Que ça se bonifie Alors J'espère vraiment Ne pas être déçus Par le final Mais Donc A lire Très prochainement Et le tome 3 Comme ça Ça me ferait encore Une saga de terminer Voilà Comme ça Je pourrais peut-être En commencer Une Prochainement Ensuite J'ai lu En quasi Lecture commune Avec ma soeur Forbidden Donc de Oui Tabitha Suzuma Qui Édité Chez Milady Pour l'instant Il n'est qu'en Format E-book Et il sortira En version Papier Courant septembre Celui-ci Il a beaucoup fait parler Beaucoup 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 Il y en a Voilà C'est un sujet Très fort Ce livre Traite De l'inceste Entre frères Et soeurs Consentis L'inceste consenti Et J'ai bien aimé Mais Voilà J'ai Arrivé À un certain moment J'ai senti Ce qui allait Se passer à la fin Je l'avais dit A ma soeur Je pense Qu'il va faire ça Et Enfin voilà Donc j'ai pressenti La fin J'ai bien aimé J'ai pas trouvé ça Enfin J'ai trouvé ça Si J'ai trouvé ça bizarre À certains moments J'ai trouvé ça bizarre J'ai pas trouvé Donc là On va Enfin On va retrouver Une Une famille Où la mère La mère Vise Son adolescence Maintenant En fait Elle a Elle a 5 enfants Mais Voilà Elle Tout le temps Délurée Défoncée À l'alcool Elle est alcoolique Elle est constamment En train D'aller traîner Dans les bars Ou quoi Avec son patron Parce qu'elle sort Avec son patron Qui vient de divorcer Voilà Donc elle est jamais À la maison Quand elle y est Elle est là Sans être là Enfin voilà J'ai J'ai pas trouvé Enfin Mais j'ai pas trouvé Qu'ils avaient quand même Une enfance Assez dure Enfin je sais pas Je suis peut-être horrible Mais je trouvais Qu'ils en sortaient bien Donc là C'est le grand frère Et la grande soeur Qui s'occupent Des plus petits Donc lui C'est l'Ocan Elle C'est Et puis Le résumé Est En anglais Donc à mon avis Y'a pas les prénoms Donc un des frères S'appelle Kit La petite fille S'appelle Willa Et le petit frère Il a Tiffin Mais le nom de la fille C'est toujours le nom De la fille Qui me pose problème Ça a retourné pas mal De monde ce livre Mais moi Sans plus Voilà La fin L'épilogue J'ai pas Non J'ai pas J'ai pas adhéré C'est pas à lire Oui c'est pas à mettre Dans toutes les mains Je dirais Il y en a beaucoup Qui pleurent Voilà c'est Maya C'est Maya Donc Loki Et Maya Sont les plus âgés Ils ont 13 mots De différence L'Ocan Quand on Quand on commence La lecture A 17 ans Voilà Donc ils s'occupent De leur petit frère Vous avez Kit Qui Est à l'adolescence À l'âge con Voilà Il 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 rentre tard le soir Enfin Il respecte pas son couvre-feu Il sort Il 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 a des amis peu fréquentables Voilà Il Il se drogue Enfin voilà C'est pas C'est l'âge con quoi La plus petite Est toute mimi Toute mignonne Voilà Et le petit Le petit Le petit frère aussi Enfin ils sont tout mignons Les deux petits derniers Mais pas facile non plus Hein Faut les occuper Tout ça Et Bah oui Faut s'en occuper Faut donner le bain Faut raconter l'histoire Avant de le coucher En plus de leur journée À l'école Donc oui Forcément C'est pas évident Pour L'Ocan Et Maya Mais Voilà Leur relation Fraternelle Et plus Voilà Ça les aide À Et s'entraide Mutuellement Pour Voilà S'occuper Des Trois autres Et Qu'aimant De l'argent Donc À leur mère Quand elle Daigne Bienvenir Voilà Pour payer Les factures En retard Et Pour remplir Un petit peu Le frigo Donc Il y a des scènes Très dures Il y a des scènes Tellement jolies Vers la fin Quand les enfants Se retrouvent À jouer entre eux On dirait vraiment Une famille Une famille heureuse Voilà Où L'Ocan Et Maya Voilà Sont Le papa Et la maman En fait Mais Il n'y a pas Beaucoup de scènes De rapprochement Enfin Où C'est bizarre Moi je n'ai pas trouvé ça Relativement bizarre C'est une fois que la scène Est passée Quand je remets les choses Dans leur contexte Je me fais Ah oui C'est bizarre Mais sinon Quand vous lisez Ça Non Non Vous ne trouvez pas ça Je Enfin Moi je n'ai pas trouvé Mais Oui Vous mettez ça Dans le contexte Enfin Est-ce que Si leurs parents Était Enfin S'ils avaient été Une famille Heureuse Voilà Si la mère Était présente Le papa aussi Est-ce qu'ils se seraient Mis ensemble Enfin Est-ce qu'il Est-ce qu'il y aurait eu Cette attirance Et ce rapprochement Entre eux On ne sait pas Donc C'est un livre Qui laisse Vraiment Perplexe Perplexe Avec plein de questions Donc Je ne sais pas trop Quoi en penser J'ai aimé Mais Enfin Voilà La fin Comment L'Okan Gère les choses Parce que L'Okan Est quand même Dépressif Il est Très Agoraphobe Je dirais même Voilà Dès qu'il est en extérieur Il n'est pas capable De s'exprimer Il parle à personne Enfin Il est Dans Ouais À part Quand il est avec sa famille Il ne parle pas Voilà Il est très bizarre Et il a Un comportement Des Une façon d'être Très 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 bizarre Sa façon de régler les choses Voilà Je ne suis pas forcément Et il y a quand même Une scène assez dure Dans le livre C'est pour ça Si Je ne vous conseille pas De le lire Si vous êtes jeune Voilà Visez le Quand vous êtes majeur Ouais Attendez la majorité Pour le lire Moi je pense Parce que c'est C'est hard quand même Il y a beaucoup De personnes Qui ont du mal À passer À autre chose Après Donc Voilà Si vous vous sentez De le lire Lisez-le Mais Si Vous avez une appréhension Attendez Attendez le bon moment Pour le lire Parce que oui Vous risquez de vous Créer une panne de lecture Après Enfin Vous risquez de vous Prendre une claque Tout simplement Donc Attendez le bon moment Pour le lire Je pense Donc voilà Pour Forbidden De Tabitha Suzuma Oui Voilà On a tous un avis Sans avoir un avis En fait On est Toutes Un petit peu Toutes C'est toutes Un petit peu Voilà Bizarre après Mais Je pense que c'est normal Il n'y a jamais eu Enfin J'ai jamais vu De livres du genre Jusqu'à maintenant Donc Ça reste un sujet Bizarre Voilà Donc voilà Pour mon update lecture Je ne sais pas comment Je vais monter ça Parce que je suis encore À beaucoup trop de minutes Là Donc J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A mettre en commentaire Ce que vous avez pensé Des livres Si on a des livres Des lectures en commun J'ai vraiment du mal À m'exprimer Donc n'hésitez pas A me mettre en commentaire Ce que vous avez pensé Des livres S'il y en a certains Que vous avez lus Vous aussi Ça m'intéresse Mais toujours sans spoil Si jamais C'est toujours cool De ne pas spoiler les autres Donc Je vous fais plein de bisous Et je vous dis Donc à dimanche prochain Pour une prochaine vidéo Bye bye Comment ça s'appelle Habitat Suzuma C'est Habitat Je crois J'ai une tablette Qui est très lente J'en sais pas 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 Sous-titrage ST' 501